Bonjour à tous, merci d'être ici. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et notamment de NLP, c'est-à-dire IA pour le texte, avec Scala. Je suis Samuel Bernard, co-fondateur et CTO de Newmind. Je suis François Laroche, développeur Scala depuis un bon paquet d'années et développeur chez Newmind. Donc Newmind c'est une start-up qui vous propose un outil qui permet en gros sans connaissance de machine learning de faire des modèles de compréhension du texte, tout en faisant tout le travail en local et donc en préservant la confidentialité de vos données. Alors à quoi sert le NLP ? Quels sont les types de tâches que l'on peut faire ? On regroupe trois grandes catégories, donc la compréhension de texte qui va être la classification, la décision d'entité, aussi la recherche. Donc pour vous expliquer très rapidement la classification c'est par exemple labeller un texte, vous avez des postes utilisateurs, vous voulez savoir à quel département de votre support ce poste doit aller, vous pouvez le labeller automatiquement. La détection d'entités, ça va être de reconnaître des entités, c'est-à-dire des mots qui appartiennent à des concepts dans un groupe de texte. Par exemple vous avez des listings de restaurants, vous voulez savoir que tel type de cuisine est associé à tel type de restaurant, récupérer son nom, son adresse, des choses comme ça. Enfin vous avez les classes, les tâches génératives, qui sont la traduction, le résumé, plus récemment la création de code aussi, il y a des copilotes. Et enfin vous avez les chatbots, donc ils ont pris beaucoup d'importance récemment et la tâche qu'on ne sait pas encore très bien faire qui est l'agent autonome qui va réellement réaliser des tâches pour vous juste avec un compte. Donc chez NewMind en fait on se spécialise quand même dans la compréhension de texte et notamment pour l'instant la classification et la détection d'entités, donc je vais plutôt parler de ces cas-là. Un petit historique globalement de comment on faisait du NLP. Pendant très longtemps on faisait ça vraiment à la main. Ensuite on a commencé à utiliser les techniques de machine learning classique, c'est-à-dire logicic regression, XGBoost, Random Forest, etc. Mais en fait la véritable révolution est arrivée avec les Transformers et notamment en 2019 avec BERT, qui a permis en fait de débloquer tout un certain nombre de tâches qui marchaient assez moyennement ou vraiment dans des cas très spécifiques avec un petit peu de travail. On arrivait à avoir un modèle qui marchait très très bien. Et encore plus récemment avec l'arrivée de chaque GPT et des gros LLM, donc des modèles, je pense que vous avez tous essayé, qui sont plutôt assez bluffants. Alors ce qu'on peut voir en fait dans cet historique, c'est que traditionnellement pour faire une tâche, alors là je parle vraiment des tâches de compréhension, vous allez avoir besoin de beaucoup de données labellées. Et en fait, plus on avance et moins on en a besoin pour en fait avoir des modèles qui ont des performances correctes. Bon cela dit, en partant du coup des modèles très récents, qui sont les modernes LLM, vous pouvez faire, donc c'est des avantages, vous pouvez faire des modèles, ça veut dire sans connaissance machine learning, juste en faisant un petit peu de prompt. Donc vous pouvez arriver à avoir un modèle qui marche bien en une après-midi. Par contre, vous allez avoir des gros défauts, notamment le fait que le modèle ne sait pas en fait s'il sait ou pas. Il va être capable de vous dire mais vraiment n'importe quoi, mais sans vous dire oui je ne sais pas. Autre problème aussi, c'est que ces modèles sont tellement énormes que vous allez utiliser une API et donc vous allez pouvoir divulguer vos informations. Et enfin, malgré ce qu'on peut penser, c'est-à-dire quand on joue dans l'interface de chaque GPT, on se dit que ce n'est pas très cher parce que ça coûte 20$. Mais en fait, si vous utilisez l'API, vous pouvez très vite aller très très loin dans les coûts parce que ça coûte très très cher. A l'inverse, vous avez donc les techniques plutôt basées sur BERT, donc ce sont des modèles beaucoup plus petits. On parle d'à peu près 1Go pour le téléchargement, qui vous permettent d'avoir une inférence très très peu coûteuse. Le modèle va vous donner des probabilités, donc il va vous dire à peu près s'il est certain ou pas. Vous allez être capable de déployer vos modèles où vous voulez, même de mettre sur des machines qui ne sont pas sur Internet. Mais l'inconvénient, c'est que pour avoir des bonnes performances, vous allez devoir travailler beaucoup au niveau machine learning, c'est-à-dire créer des bons datasets d'entraînement, etc. Et enfin, plus récemment, vous pouvez utiliser des LLM open source, donc ces modèles beaucoup plus gros. Sur des tâches de compréhension basique, vous allez surtout avoir un coût plus élevé, mais théoriquement, sur des tâches très compliquées, vous pouvez avoir une meilleure performance. Pour vous donner très rapidement un exemple, c'est un graphe qui est tiré d'un de nos papiers qu'on a déposé récemment. Vous pouvez voir, en fait, en abscif, vous avez le nombre d'exemples à noter par concept. C'est de la reconnaissance d'entités. Le but est d'extraire des informations de restaurant. Et vous voyez qu'en fait, les GPT, qui sont en vert et en bleu, sont très bons très rapidement. Vous n'avez pas besoin de lui donner beaucoup d'exemples pour qu'ils soient efficaces. À l'inverse des solutions comme la rose, qui est en fait le BERT fine-tuné, enfin Roberta, qui en fait s'améliore avec le temps, mais nécessite un peu plus de travail. L'important aussi sur ce slide, c'est le coût d'inférence. Donc, on estime à peu près, pour Roberta, sur 1000 exemples, 1 centime. Alors que GPT 4, on serait plutôt sur 100 dollars. Bon, les prix ont peut-être changé, c'est peut-être 50 dollars maintenant. Ça évolue, mais globalement, vous voyez un petit peu la différence d'ordre de grandeur. Alors, chez NewMind, on a envie d'un petit peu réconcilier tous les moyens de faire du NLP. Donc, on a inventé un nouveau système qui s'appelle Interactive AI Development. Donc, c'est l'idée de partir sur un modèle qui est petit, mais de trouver un moyen de l'amener sur des performances type LLM le plus rapidement possible. Et pour ça, on utilise deux principes très importants, qui sont le transfer learning. Donc, c'est en fait ne pas partir de zéro. Vous partez d'un modèle qui est assez générique, qui va vous permettre d'aller et vous proposer en fait de faire le dernier kilomètre. Et le deuxième principe, c'est l'active learning, qui est en fait que vous utilisez un modèle en permanence lors de votre apprentissage, qui va en fait vous guider dans ce que vous devez faire. Notamment, c'est lui qui va vous proposer qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous d'annoter pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu d'annoter 15 fois la même chose, qui n'apporte très peu d'informations au modèle, il va vous dire cet exemple qui est différent, sur lequel je ne suis pas certain, ça serait intéressant que tu me donnes la bonne réponse. Et comme ça, en fait, vous allez avoir un modèle qui converge beaucoup plus vite. Et enfin, je vais vous faire une petite émo tout à l'heure, vous allez voir, il y a aussi toute une boute de feedback qui fait qu'en fait, vous vous annotez, vous voyez en fait votre modèle qui s'améliore avec le temps, donc vous savez exactement où vous en êtes. Et donc, vous ne passez pas trois semaines à travailler sur votre projet pour vous rendre compte qu'au final, les performances ne sont pas très bonnes. Donc, cette interactive AI development, on le combine avec le fait que les modèles sont petits, donc ils sont à vous, ils sont customisés, donc vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un concurrent qui peut faire exactement la même chose dans une demi-heure. Vous avez aussi la confidentialité des données, tout l'entraînement se fait chez vous et pas chez nous. Et enfin, on essaye d'intégrer aussi toutes les langues non anglaises, puisque malheureusement, à chaque fois vous parlez de NLP, vous avez 1000 articles sur l'anglais et puis un article sur les autres langues. Et pour vous donner justement le même graphe de performance, avec des modèles, donc le modèle qui est à nous, c'est rouge. En fait, pour faire du transfert learning, on a entraîné nos propres modèles pour être le plus efficace possible et on arrive à avoir des performances qui battent GPT 3.5 et son niveau de GPT 4. Alors, la courbe GPT 4 s'arrête au milieu parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup trop cher d'aller plus loin pour faire les benchmarks, tout en ayant un coût beaucoup plus faible. Enfin, on va faire une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. là, on va directement sur le légal. Voilà, celui-là. Donc là, je vais vous montrer aussi pour vous donner l'exemple. Il est arrivé là. Donc la détection d'entités, à quoi ça ressemble réellement. Donc voilà, vous avez les entités que vous voulez extraire. Donc quels sont les concepts intéressants pour vous. Donc là, c'est une interface où vous pouvez décrire le projet, décrire les entités. Ça va être quelque chose qu'on va utiliser, notamment pour bootstraper le projet et pour l'améliorer. C'est-à-dire vraiment combiner le plus d'informations possible. Traditionnellement, on utilise des exemples à noter. C'est-à-dire en gros, je te montre un exemple. Voilà comment il faut faire. Mais on va utiliser des informations et des descriptions qui apportent des petits trucs en plus. On va sur le teaching. Voilà. Donc sur cet exemple, vous avez un document. On va repérer tout ce qu'il parle. Là, on parle d'un lawyer. Elite Academy, c'est un party. Etc. Donc très facilement, avec une bonne petite interface, vous pouvez voir ce que vous faites. peut-être un peu ne pas tout faire en termes de concept. Et là, vous voyez qu'en fait, on a annoté un seul document. Et dès l'étape d'après, il commence à faire des suggestions. Donc, pour le coup, qui sont bonnes. D'autres qu'il a oubliées. Je ne sais pas qui a la... Tu veux continuer ? Ouais. Et en fait, à partir du moment où vous avez deux documents, il va être capable de calculer une estimation de la performance du modèle. Alors évidemment, avec deux, ça ne va pas être fameux. Mais si on continue un petit peu plus, avec une dizaine, sur cet exemple qui est relativement... l'exemple de tâche est assez simple, il arriverait à extraire la plupart des concepts. Et à chaque fois que vous annotez, il va devenir de meilleur en meilleur. Donc, il va faire le travail pour vous. Et donc, vous pouvez aller de plus en plus vite. Quelque chose qu'on peut faire aussi... C'est de jouer avec le modèle. C'est-à-dire de mettre un exemple, copier-coller, ou de l'écrire vous-même, et de voir est-ce qu'il est capable, en dehors des données que vous avez d'apprentissage, vous pouvez dire, si vous avez une seule distribution de données, c'est-à-dire des données qui se ressemblent toutes, votre tâche va être facile. Mais de mettre vraiment des données que vous inventez pour voir est-ce qu'il est capable de le faire. Donc là, en temps réel, il va vous dire... Est-ce que ça marche ou pas ? Bon là, le modèle n'est pas très efficace. On a une démo avec une petite vidéo où on a après enregistré. Parce qu'en vrai, il faut un petit quart d'heure pour avoir un exemple qui marche. Alors là, on n'a rien trouvé, donc c'est un problème. Ce qui n'est pas forcément étonnant. Derrière, ce que vous pouvez faire, c'est... Va sur le modèle report. Voilà, vous allez avoir l'estimation des performances. Et enfin, si vous voulez mettre en prod, donc là, c'est plus pour tester dans l'interface. Mais en fait, ce qu'on vous permet, c'est d'avoir... En fait, on crée une API, une API REST qui répond à votre modèle. Donc voilà, ça c'est juste un exemple. En fait, c'est un docker que vous mettez où vous voulez. On va repasser à la présentation. Voilà, et Scala dans tout ça. Parce que comme tout le monde le sait, faire de l'IA et du machine learning, c'est en Python. Vous avez toute une tripotée de librairies. Je vous ai mis les noms, je ne vais pas les lister. Mais bon, en ce cas-là, on a quand même Spark. Enfin, en ce cas-là deux. On a aussi des librairies traditionnelles comme Smile. Tribuo aussi, que j'ai connu récemment, qui est Oracle. Et surtout beaucoup, beaucoup de librairies un peu expérimentales, qui n'est pas très bien maintenues. Et enfin, sur le Deep Learning, qui est plus intéressant pour nous. Vous avez traditionnellement Deep Learning 4G, qui est fait en Java. Récemment, un projet Amazon qui s'appelle GIL Deep Java Librairie. Storch, en Scala 3, qui est une surcouche de PyTorch, qui est assez récent, qui est maintenu, enfin qui est fait par, je ne me rappelle plus son nom, qui est assez sexy. Et enfin, même les frameworks traditionnels se mettent à faire des API Java. Alors, dans les faits, je pense qu'il n'y a que celle de TensorFlow qui vaut le coup, parce que sinon, c'est vraiment très peu documenté, c'est limité à l'inférence, etc. Mais en fait, le vrai problème, parce que bon, avec un binding, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais le vrai problème, ça va être l'écosystème. Pourquoi ? Parce que l'écosystème, c'est toutes les librairies utilitaires, qui vont être là. Mais c'est aussi le Transfer Learning, donc j'en ai parlé très récemment. Donc Transfer Learning, c'est ce qui veut permettre de réutiliser un modèle, notamment en fait, qui a été entraîné par les géants, donc un modèle open source, et de l'adapter à votre cas d'utilisation, et d'avoir un modèle tout de suite efficace, sans avoir à payer même 20 000 euros de serveur. Et le problème, c'est que ces modèles, ils sont faits par des chercheurs, et ils sont poussés en Python, avec que des outils Python, et pour les réutiliser, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc vous avez notamment le Hugging Face, qui est devenu vraiment la place centrale pour tout ce qui est, en tout cas, NLP de modèles. Et ça, il y a deux points importants, qui sont les transformers, donc Hugging Face Transformers, qui est en fait une librairie Python qui est un peu un agrégat de tous les modèles qui existent. Maintenant, si vous avez un chercheur qui fait du NLP, il va contribuer au Hugging Face Transformers pour vous rendre accessible, via cette librairie, son modèle. Mais aussi, et ça c'est très important, les tokenizers, donc c'est en fait tout ce qui gère l'entrée-sortie. D'ailleurs, c'est tellement important que j'en parle plus précisément, parce qu'en fait, il faut savoir que le Deep Learning, c'est globalement des matrices, et ça travaille avec des chiffres, donc des flottants. Et nous, on veut travailler avec du texte, et on veut potentiellement avoir du texte en retour. Et comment on fait ça ? C'est via la tokenisation. Alors la tokenisation, ce n'est pas juste un split espace ou virgule. C'est beaucoup plus poussé, notamment sur certains modèles. Ça va être découper la base du mot, arriver vraiment à ressortir tout ce qui est commun. Et chaque modèle, globalement, enfin, les modèles ont des paramètres un peu différents sur leur tokenisation. Et c'est vraiment très important de réutiliser exactement la même tokenisation que le modèle d'apprentissage. Et en fait, avant le Game Face Tokenizer, c'était, bon, vous réutilisez en général le code Python du chercheur qui avait fait le modèle. Mais si vous vouliez utiliser un autre environnement, c'était catastrophique. Il fallait vraiment tout recoder, et c'était beaucoup, beaucoup de bugs. Voilà. Alors, quel est le choix de NewMind ? Donc, ce qu'on vous a montré là, c'est vraiment tout en pur scala, sur la démo qu'on a fait, à la fois le front-end, qui est du Java IFX, et en fait aussi la partie machine learning. Et donc nous, ce qu'on avait besoin, c'était essentiellement de modèles pour calculer les embeddings. Donc en fait, utiliser le modèle. Parce qu'en fait, notre couche de customisation, elle se passe à part, pour l'instant. Les embeddings, je n'en ai pas trop parlé, mais globalement, c'est un vecteur de flottant qui représente la sémantique de votre texte. Ça sert notamment pour les bases de données. On va vous faire une petite démo tout à l'heure, pour faire de la recherche de texte. Mais nous, ça nous permet, en fait, de travailler notamment la classification, de travailler avec ces vecteurs. On voulait aussi être capable de prendre des modèles de recherche les plus récents possibles. Donc pas être bloqué trois ans en arrière. Et aussi utiliser pas mal de modèles en même temps. Parce qu'en fait, un peu la clé de notre performance, c'est qu'on va être extrêmement spécialisé sur votre tâche. Et c'est ça la différence. Vous ne pouvez pas être petit, spécialisé et performant. Il faut choisir. GPT-4, c'est très gros, très générique et performant. Bon ben, si on veut gagner sur la taille, il faut être spécialisé. Et au final, le choix s'est posé sur Deep Java Libry. Pour plusieurs raisons. A l'époque, Storch n'existait pas. Deuxièmement, c'est un projet qui est géré par une équipe Amazon. Ce qui est quand même un petit peu rassurant sur la pérennité du projet. Ça doit être utilisé en interne par Amazon pour accélérer l'utilisation des modèles et proposer des services via IA. Ça peut utiliser le GPU automatiquement. Notamment sur des PC comme celui-là. C'est une surcouche multiple framework. En fait, dans le monde de l'IA, c'est un peu comme dans le monde de JS. C'est-à-dire qu'il y a des frameworks qui remplacent d'autres frameworks. A une époque, TensorFlow était king. Maintenant, dans la recherche, notamment à NLP, plus personne n'utilise TensorFlow. C'est vraiment PyTorch qui récupère tout le monde. Récemment, ils ont utilisé le support Lama CPP qui est tout ce qui est LLM. Enfin, nous, on fait une application de bureau. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit. Mais du coup, on doit gérer toutes les plateformes et toutes les architectures. Et enfin, ils ont très vite fait des bindings pour le GingFace Ecosystem, c'est-à-dire le tokenizer notamment, mais aussi le Hub. Ce qui est quand même très pratique. Le seul problème, c'est que c'est vraiment pure Java et c'est vraiment une interface Java au sens Java. Donc, c'est un peu lourd. François, on va vous faire la démo et vous montrer du code. Eh oui. Vous avez vu tous les concepts. Maintenant, regardons comment on peut jouer avec Jill. Jill, ça permet beaucoup de choses. Ça va faire toute la partie entraînement. Ça va faire la gestion des modèles. Mais on peut, de manière assez simple, faire du calcul matriciel en utilisant tous les outils natifs. Donc là, dans le bout de code que je montre, je demande de créer un manager géré par PyTorch. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le manager, c'est ce qui va gérer la mémoire. C'est une partie très importante là-dessus parce que tout ce qui sera alloué, sera alloué dans la mémoire native. Dans mon cas, c'est principalement dans la mémoire du GPU que je vais tout allouer. Et qui dit allocation dit qu'il faut ensuite libérer la mémoire. Donc, le manager va permettre de gérer toute cette mémoire-là. Et c'est lui, en créant les différentes listes PyTorch, qui va faire les allocations et nous permettre de prendre nos objets jusqu'à là. Donc là, ici, des tableaux ou des matrices. Et de les passer dans le monde natif. Une fois qu'on les a passés, on a pas mal d'opérations qu'on peut faire. Donc là, par exemple, c'est une multiplication de matrices. Si on regarde ce qu'on a ici, on a beaucoup de choses. Donc, par exemple, on a des opérations comme la add qui crée des copies. On en a d'autres qui sont en mode in-place, qui vont réutiliser les adresses mémoire déjà existantes. Donc voilà, il y a énormément d'opérations qui sont faites pour le calcul matriciel et pour le machine learning. Donc là, par exemple, on a la méthode softmax qui est appelée, qui va permettre de transformer toute une série de résultats de la multiplication de matrices en des probabilités. Et ensuite, on peut repasser, avec tout flotaret, repasser dans le monde Java. Ce que je peux rajouter, c'est qu'ensuite, la différente mémoire que l'on crée, on peut les fermer à la demande. Par exemple, quand on a une grosse multiplication de matrices, à un moment, on peut vouloir libérer tout de suite une partie de la mémoire. Ou sinon, là, j'ai utilisé un tryWithResource pour que le manager soit fermé dès lors que le bootcode se termine. Donc voilà, je vais ensuite vous montrer la partie embeddings. Donc les embeddings, comme on l'a vu, c'est le résultat un peu brut du modèle. C'est ce qui va ressortir et qui permet d'avoir une compréhension du texte. Et le grand concept maintenant avec ça, c'est de pouvoir stocker ces embeddings. Donc moi, j'ai utilisé une base de données qui s'appelle Quadrant. Il y en a plein d'autres qui existent sur le marché. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et je vais stocker des embeddings dedans et faire des recherches par rapport aux embeddings. La grande différence par rapport aux recherches traditionnelles basées sur Lucene, Elasticsearch, etc. C'est qu'on ne va pas faire une recherche sur les mots. On va faire une recherche sur la sémantique de ce qu'on veut. Ce qui fait du coup des résultats qui peuvent être beaucoup plus pertinents ou qui n'apparaîtraient pas avec des moteurs de recherche traditionnels. Donc là, c'est avec tous les critérias qu'on va pouvoir créer un modèle. Donc là, je vais charger un modèle que j'ai chez moi en local. Je vais utiliser PyTorch pour faire tourner ce modèle. Et j'utilise ce qu'on appelle un translator ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un bout de code qui va faire le pré-traitement. C'est-à-dire que, comme l'a dit Samuel, un réseau de neurones, donc le modèle, il va prendre un tableau de nombre en entrée et il va ressortir un tableau de nombre. Donc nous, on va vouloir travailler en entrée du texte et en sortie, donc un tableau de nombre qui seront nos embeddings. Donc il nous faut ce qu'on appelle un translator pour passer du texte vers des flottants pour que le modèle puisse ensuite les ingérer. Et là, on utilise un qui est déjà fourni par Jill, qui est fait pour faire du texte embeddings. Donc là, on crée le modèle, on le charge. On va ensuite créer une collection dans Quadrant. Ce qui est intéressant quand on crée une collection, c'est qu'on peut lui donner l'algorithme qui sera utilisé pour calculer la distance entre deux embeddings. Donc il y a plusieurs algorithmes qui sont disponibles. Et c'est ça qui permet de voir si un document est relevant ou pas. Ensuite, j'ai une tâche d'insertion de données. Donc j'ai une liste statique de données. Et pour chacune de ces données, je vais prendre les embeddings du champ description. Et je vais aller stocker ces embeddings. Donc ici, dans la base, avec d'autres métadonnées en plus. Donc qui s'appellent les payloads, qui sont l'équivalent de champs qu'on peut ensuite récupérer, qui décrivent le document qu'on a stocké. Et ensuite, j'ai une autre méthode de recherche, qui va aller par rapport à une question donnée, prendre les embeddings de la question et faire une recherche dans la base, en lui disant quels sont les champs que je souhaite ensuite rechercher. Une petite démo. Si je lui demande des documents, des livres par rapport aux invasions aliens, il me propose cela. Dans celui-là, il y a le mot invasion qui est là. Dans les autres, pas forcément. On voit bien qu'il a réussi à prendre la sémantique de ce que je lui demande pour me retrouver ce qui va bien. Pareil, si je lui demande des romans sentimentaux, il me ressort cela. Si je lui demande des sur le futur, il va me sortir cela. Ou d'autres à propos de l'amour. Donc tout cela. C'est vraiment intéressant de voir tous les use cases qui peuvent arriver là-dessus. Ce qui peut faire que ça marchera plus ou moins bien, ce sera le modèle. Quels sont les embeddings qu'il va vous fournir ? A quel point ils sont bons par rapport au modèle métier auquel correspondent vos documents ? Et ainsi que tout le tuning sur comment on regarde si deux documents sont similaires ou pas. Le suivant que je voulais vous montrer, c'est un exemple d'entraînement. C'est un peu ce que Samuel expliquait, qu'on va essayer de repartir de modèles existants, qu'on va essayer de spécialiser pour ensuite faire d'autres tâches. qu'on va partir d'un modèle et qu'on va lui rajouter une dernière couche tout à la fin pour non plus avoir des embeddings en sortie, mais avoir un rating sur une à cinq étoiles par rapport au texte en entrée. Par rapport à Agile, pour pouvoir faire ça, on va charger un modèle. On va ensuite reprendre toute cette méthode-là, on va reprendre l'architecture du modèle pour ensuite lui rajouter le layer qu'on souhaite rajouter. Et ensuite, c'est ce nouveau modèle qui a la même architecture qu'on va pouvoir entraîner et spécialiser. Toujours, on doit passer par un tokenizer pour pouvoir gérer du texte. Et ensuite, toute cette partie-là, c'est ce qui se passe quand on finit de sauver un modèle. Donc le but est d'entraîner le modèle, de faire de l'inférence avec ce modèle-là. Donc là, pareil, on a oublié de recréer un translator qui va, comme je vous ai expliqué, gérer les entrées-sorties. Et ensuite, une fois qu'on aura pu faire ça, on va recharger le modèle qu'on avait sauvé. Donc on est obligé de connaître pour ça l'architecture du modèle et ce qu'il y aura dedans. Donc on fait exactement pareil qu'avant, on recharge le modèle, on lui remet bien l'architecture. Et ensuite, on peut recharger toutes les données qui ont été sauvegardées. Et on valide qu'au final, les deux modèles prédisent bien la même chose. Si on l'exécute ici... Donc là, on voit qu'il charge, il va faire l'entraînement, donc ça va prendre quelques temps. Donc là, il n'y a pas trop de données, donc c'est encore assez rapide. Et voilà, si on regarde ensuite les probabilités derrière, on voit bien qu'on arrive bien à recharger les modèles qu'on a entraînés. Ce qui permet de spécialiser assez facilement au final des modèles en pouvant rajouter des layers où il est possible sinon de réentraîner le modèle. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones, au final, c'est des poids telle la manière dont c'est réalisé. Et il va réentraîner et remodifier tous ces poids pour avoir ensuite quelque chose qui correspond mieux aux documents qu'on lui montre. Et enfin, on a parlé du support pour l'AMA. Donc là, je vais vous montrer un petit chatbot qui va aller charger un modèle qui s'appelle Mistral, modèle français. Une version quantifiée, c'est-à-dire un peu plus petite et qui, du coup, pourra tenir sur ma machine. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un support qui est complet de l'AMA dans GIL. C'est-à-dire que toutes les classes ici, l'AMA input, l'AMA transitor factory, tout ce genre de choses, ce sont des classes qui ont été faites par GIL. Et il n'y a vraiment qu'à charger le modèle avec un peu de paramétrage. Et puis, on peut tout de suite jouer avec. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va aller lire constamment ce qui est entré par l'utilisateur. Et on va le mettre dans le prompt de Mistral et voir ce qu'il répond. Donc là, on voit ici que la prédiction se fait ici, ça se fait vraiment pareil. Et pour appeler, pour avoir un prompt, il suffit juste de faire un set input avec tout le texte du prompt. Et puis, c'est tout. C'est vraiment très, très simple d'utilisation. Et après, à la fin, on a des tokens en retour. Et on a juste à les afficher. Donc, on va lui poser une question. Donc, ça prend un peu de temps parce que le modèle est quand même un peu gros. On a un LLM en local qui est assez bavard, celui-là. Il y en a d'autres qu'on peut charger. Par exemple, il y a des micro-LAMA ou ce genre de choses qui, eux, sont un peu plus directement au but, mais du coup, sont un peu plus rapides. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que sans rien, il connaît énormément de choses. Il est vraiment très généraliste et on pourrait lui poser pas mal de questions. Donc, il y a des genres de questions que tout le monde se pose ici. Donc, on lui demande la différence entre une monade et un applicatif. Et il est très content de nous expliquer. Donc, on voit qu'il a été vraiment bien entraîné sur énormément de textes, sur énormément de concepts. Après, on a quand même toujours le problème du LLM. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il lit, il est très sûr de lui, mais ça veut pas dire qu'il a raison. En tout cas, voilà, avec Jill, on peut assez facilement, du coup, en quelques lignes de code, avoir l'équivalent d'un LLM à la maison, qui sera peut-être moins puissant, moins rapide que ChatGPT, mais qui pourra suffire pour pas mal d'usages, qui pourraient ensuite potentiellement mieux rentrer dans une chaîne de traitement métier ou autre chose. En conclusion, il est tout à fait possible de faire du NLP et de l'IA en ce cas-là. Alors, il faut chercher un petit peu plus. Alors, je dis pour la production, parce qu'effectivement, pour la recherche, je vous conseille quand même d'utiliser Python. C'est quand même un petit peu plus simple. Mais une fois que vous savez ce que vous voulez faire, utiliser Scala et notamment avec le Deep Learning et Deep Learning 4G. Enfin, Jill, je veux dire. Et du coup, aussi maintenant, les LLM en local, très efficace. Mon opinion personnelle, c'est que Jill peut vraiment devenir un acteur majeur de l'IA dans le monde JVM, puisque ça débloque beaucoup de choses. Mais je voudrais quand même noter que Storch, qui est un petit peu plus récent, mais vraiment beaucoup plus... En tout cas, on n'a pas trop essayé. Mais vraiment, quand on voit l'API, elle a l'air vraiment très sympathique. Et j'espère que c'est un projet qui va se développer. Et enfin, petite publicité. Voilà, si vous voulez faire du NLP et que vous n'avez pas... Notamment pour faire de la compréhension de texte, que vous voulez préserver la confidentialité de vos données et que vous voulez avoir des modèles très rapidement, pensez à NewMind. C'est très facile à utiliser et très performant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai ma belle sœur qui travaille pour l'administration allemande à Berlin, et donc des choses juridiques. Donc, ils ont interdiction d'utiliser Tchats, GPT, Dama, même pour comprendre les textes parce que ce qu'ils reçoivent, ça, c'est clairement la moitié des cas maintenant générés par quelque chose, quoi. C'est juste du blabla, trompage, quoi. Donc, ça serait bien. Donc, elle n'aura pas interdiction d'utiliser votre outil chez elle ? Exactement. C'est un use case pour vous ? Oui, parce qu'en fait, l'outil, vous le téléchargez et vous le faites tourner sur une machine. Alors, pour l'instant, ça va être les lab-dops des ordinateurs de bureau. Plus tard, on va aussi proposer de l'héberger chez vous sur un serveur si vous avez des besoins d'un peu plus de puissance. Et en fait, nous, on ne voit jamais les données. D'ailleurs, actuellement, il n'y a même pas de télémétrie. On ne sait même pas ce que vous faites avec. Ça marche. Vous apprenez votre modèle. Votre modèle, vous pouvez l'exporter dans un docker et vous le faites tourner dans votre infra où vous voulez. Vous n'avez même pas besoin d'Internet, en fait, pour faire tourner votre production après. Merci. C'est quoi comme techno l'interface que vous avez développé ? C'est du JavaFX. Avec une petite surcouche ScalaFX. Mais vraiment, le cœur, c'est JavaFX. Est-ce que le même modèle fonctionne pour toutes les langues ? Ou juste les langues à CER qui sont un peu comme anglais ? Par exemple, le turc, le finnois, le basque ? C'est une question de test. C'est-à-dire que théoriquement, ça marche pour toutes les langues. Mais on n'a pas forcément testé avec toutes les langues. Donc, on pourrait avoir des surprises. Tout dépend du modèle fondation. Ça va être le modèle qui va nous permettre de faire le transfert learning. Donc là, on a un modèle globalement qui est spécialisé en anglais. Et après, on a un modèle spécialisé en multilangues. Je ne sais plus sur combien de langues il a été apprise. Peut-être une centaine. Ça dépend des modèles. Donc, on n'a pas testé. Il pourrait y avoir des problèmes d'interface, notamment sur du chinois ou des langues hors alphabet. Mais a priori, sur toutes les langues, on va dire, usuelles, européennes, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, si jamais un client veut faire une langue qu'on ne sait pas faire, on va se débrouiller pour lui faire un modèle qui correspond à sa langue. J'avais vu un talk dans une conférence Kala sur Onyx. Vous n'en avez pas parlé ? Vous connaissez ? Non, je ne connais pas. Les exemples sont partageables ? Oui, on a fait un repo GitHub. Super. On va vous donner l'URL. Merci. Et puis, on se retrouve au lunch. Applaudissements. ...